Le projet ou le module que vous créez avec lectorat est appelé titre. Un titre présente la même structure qu'un livre. On peut y ajouter des chapitres, des sections et des pages en cliquant sur les icônes chapitres, sections et pages dans la barre d'outils. Vous pouvez également les sélectionner à partir du menu ajouter. Il crée la structure de votre titre. Les pages représentent les pages physiques que les utilisateurs pourront voir alors que les sections et les chapitres permettent d'organiser et de structurer ces pages. Lorsque vous ajoutez des pages ou des sections ou des chapitres, l'explorateur de titres les affiche au fur et à mesure. Vous pouvez les déplacer pour les organiser juste en cliquant et en les déposant avec la souris dans l'explorateur de titres. Vous avez la possibilité de les renommer individuellement. Pour supprimer un chapitre, une section ou une page dans l'explorateur de titres, il suffit de les sélectionner et d'utiliser la touche supprimer. Les chapitres, sections et pages fonctionnent selon le principe d'héritage de lectorat. Les objets que vous ajoutez à une page apparaissent seulement sur cette page. Si vous déplacez ces objets directement sous le chapitre dans l'explorateur de titres, ils seront alors visibles sur toutes les pages que contient ce chapitre. Le fonctionnement est identique au niveau des sections. Si vous déplacez votre objet directement au niveau de la section, il apparaîtra sur toutes les pages contenues dans cette section. L'utilisation du principe d'héritage vous permet de gagner du temps en évitant d'avoir à copier-coller des objets de page en page. L'utilisation du principe d'héritage